Les lignes de coopération entre le Tchad et les États-Unis d'Amérique portent davantage leurs fruits. Dans le cadre du projet d'appui aux engagements des citoyens dans le processus du développement, les États-Unis d'Amérique, à travers le Fonds pour la démocratie régionale en Afrique et le programme spécial de l'ambassadeur du département d'État, consacrent chaque année d'importants fonds de soutien au programme. L'objectif visé est de renforcer les institutions démocratiques en Afrique subsaharienne en mettant l'accent sur la protection des droits de l'homme. La première subvention de près de 5 millions de francs ce fois est allouée à l'Association pour la réinsertion des enfants et la défense des droits de l'homme, représentée par le coordonnateur général Madhira Ngar Al-Khoa. Par ce geste, les États-Unis d'Amérique s'engagent à lutter contre la traite des personnes dans le monde. L'expert en matière de la traite des personnes à l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad, Jasra Rathébaye, a soutenu l'assistance sur la question de la traite des personnes avant de rélever ses conséquences sur la vie sociale professionnelle. La deuxième subvention de près de 330 millions de francs ce fois relative au programme spécial de l'ambassade au titre de l'année 2020 est accordée à six organisations communautaires afin de leur permettre de réaliser divers projets. La promotion de la justice et des droits de l'homme dans le monde est essentielle car la liberté et la dignité humaine individuelle sont le fondement du droit international. Le récipiendaire par la voix de leurs représentants se réjouisse des fruits de ces partenariats et réaffirme leur détermination à s'investir davantage pour élever les défis. Sous-titrage Société Radio-Canada